L'extrême pauvreté, le chômage et les vicissitudes de la vie poussent plusieurs Béninois à rechercher des solutions miraculeuses. Ils se ruent donc vers les pasteurs qui, selon les fidèles, réalisent le plus de miracles. C'est ainsi que les hommes de Dieu ont commencé à se livrer une concurrence rude à coup de prétendues délivrances, de guérisons, de maladies incurables, de miracles tout court. Mais paradoxalement, pendant que certains pasteurs prêchent la Bible, ils n'hésitent pas à faire recours aux religions endogènes parfois pour acquérir des pouvoirs, voire des solutions pour remplir leurs églises. Ce qui ne surprend guère le roi central des croix, qui justifie la pratique par le fait que toutes les obédiences spirituelles ont une même racine, vaudou. La religion vit dans la pensée, tandis que la spiritualité vit dans la conscience. Alors, la vie que nous menons aujourd'hui n'est pas ce que nous devons mettre pour pérenniser, pour favoriser le bonheur. Parce que, après tout, chaque obédience recherche le bonheur. Or, on dit souvent que le bonheur est dérivé de, comment dirais-je, du service, de l'hospitalité et de la bonne foi. Pourquoi ? Parce que c'est la clé qui ouvre les écluses des cieux pour une visitation angélique. Et on dit souvent que les anges sont au service de Dieu, du moins pour le bien des hommes. Pourquoi, entre hommes, nous n'allons pas nous utiliser mutuellement pour rendre meilleure la vie ? Le spiritualiste abonde dans le même sens que le roi, même s'il est plus dur dans ses propos. Pour lui, le christianisme n'est qu'une religion importée par des hommes qui ont fait la promotion de l'esclavage et de la colonisation et qui nous éloignent de nos racines. Quand on prie un pasteur pour prier à quelqu'un, il ne peut pas faire deux phrases sans dire, la Bible a dit, il est écrit. Ce qui veut dire que tout ce qui vient de sa bouche n'émane pas de son inspiration spirituelle. C'est basé sur un livre, un livre qui a été écrit par ceux-là qui ont torturé nos ancêtres. Maintenant, l'église aujourd'hui, c'est devenu du business, si je peux le dire ainsi, c'est devenu du commerce. Le pasteur qui se met devant et qui dit qu'il veut délivrer d'agence, dans son église, c'est-à-dire, il y a non seulement ces femmes qui sont procédées par l'esprit de nuit, et il y a également les sorciers. D'accord ? Donc, avouez tout ça que c'est toi maintenant qui es venu pour briser et, comment dirais-je, pour délivrer ceux-là, donc tu dis sorcier, alors que toi-même debout, tu n'as pas la puissance spirituelle qu'il faut pour délivrer quelqu'un. Ce n'est pas de manière du chewing-gum. Ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Tu ne peux pas délivrer quelqu'un sans délivrer toi-même. Alors, ils viennent chez nous pour prendre de la puissance, de la protection spirituelle, afin que lors de leur mission commandée par les Européens qui se regroupent d'abord en pasteur et en plusieurs choses, d'abord même, vous dites que Jésus, il aime la paix, il aime la solidarité, il aime ici, ici. Mais pourquoi il y a tant de divisions aujourd'hui dans ces églises ? Et parmi eux-mêmes, ils se battent. Il y a une église ici, à 50 mètres, tu vois encore une autre église. À 100 mètres, tu vois encore une autre église. Mais ils n'ont qu'à arrêter de nous leurrer ou de se foutre de la vie de la population. La pratique existe pour ne pas dire qu'elle est courante. Mais les pasteurs rencontrés disent ne pas comprendre l'intérêt de servir plus d'un Dieu à la fois. Car pour eux, la Bible reste et demeure leur seul recours. Donc, ceux-là ne sont pas en réalité des hommes de Dieu. Ils ont juste porté le manteau, mais c'est autre chose qui est dans leur cœur. Ils savent la source de leur puissance. Mais la seule puissance que je sais, qui sauve, qui délivre, qui rétablit, qui restaure, et qui est au-dessus de toute puissance, c'est la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est mes preuves, c'est mon expérience à moi. Rien ne pourra m'amener à dire le contraire, parce que c'est ce que j'ai vécu. Ce n'est que ce que tu as vécu que tu peux témoigner. Quand Josué disait, ma maison et moi, nous servirons l'éternel. Si Josué est allé jusqu'à dire ça, c'est que Josué est en train de dire aux pasteurs, aux dirigeants d'église, aux anciens, que l'éternel est le seul Dieu qu'il faut adorer sur cette terre. Et celui qui veut l'adoler, celui qui a reçu l'onction passorale, et il veut utiliser l'occultisme, et servir encore le vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre. Celui qui veut combiner les deux, à la fin, il récoltera ce qu'il aura semé. Bien vrai que nous sommes devant le choix, beaucoup continuent toujours aussi de choisir le mal, là où d'autres choisissent le bien. C'est pourquoi vous allez voir, même dans une église, là, les sorciers sont les mieux placés, même, dans l'église. Vous comprenez ? Mais, quand la lumière viendra, là, tout ce qui est dans la ténèbre, se verra que Dieu soit loué. Telle que nous sommes en mission pour le Seigneur, telle que nous sommes en mission pour le roi des cieux, des gens sont envoyés, ils sont en mission aujourd'hui, pour le roi des ténèbres. Mais le Seigneur nous a appelés pour la lumière, nous devons travailler pour que le royaume du Seigneur soit rempli. Certaines églises ne se limitent donc plus, comme c'était le cas auparavant, à promouvoir la parole de Dieu. Elles ont également des objectifs de profit économique, et c'est fort de cela que le spiritualiste conseille de se prendre en main individuellement, car le miracle recherché ne dépend de personne d'autre que de soi-même. Ce que je recommanderais à chacun et à tous, c'est de chercher à se connaître. Parce que votre vie, votre prospérité financière, votre longévité, votre santé de fer, ne dépend pas de ni de Jésus-Christ, de ni du vaudon, mais ça dépendra ou ça dépend de vous-même. Alors, cherchez à vous connaître, et connaître les égrégores qui vous entourent, les anges de protection, où vous êtes issus d'une famille, il y a forcément un vaudon, que ce soit partenaire, une famille partenaire, il y a forcément un vaudon là, qui est là, que des ancêtres adoraient, et peut-être tu es sous la protection de ce vaudon. Alors, faites le recours au village, essayez de connaître vos égrégores, pour prospérer, sans faire grand effort, et voilà, nous allons lutter pour faire valoir notre culture. Le foisonnement des églises engendre une véritable concurrence entre les pasteurs pour remplir leurs églises et tirer profit des retombées financières. Mais, à chaque fidèle de ne pas se laisser endormir, au risque de s'éloigner de ses racines.